C'est aujourd'hui la journée mondiale contre le travail des enfants. 168 millions d'enfants dans le monde sont encore forcés au travail ou à l'esclavage, carrément. Parfois, vous le savez, au péril de leur vie. Alors, le sort de ces petits a touché des élèves d'une école de La Prairie qui essaie de changer le monde. Un bracelet à la fois. Lundi matin, c'est le début des examens pour les élèves de l'école secondaire La Magdelaine, sauf pour une trentaine de jeunes du programme international. Eux sont en classe pour présenter leur projet, les Bracelets de l'Espoir. Ce serait le fun quand même, même si vous faites vos petits bracelets que vous me regardiez. Ces élèves de deuxième secondaire ont fabriqué et vendu près de 2000 bracelets. Le but? Amasser des fonds pour une petite ONG qui sort des enfants de l'esclavage en Inde. Les petits bracelets qu'ils font, les élèves eux-mêmes appellent des bracelets d'amitié. Ça fait que je me disais que ce serait comme un geste d'amitié envers ces enfants-là qui travaillent, que mes élèves, qui sont très choyés, puissent participer pour changer le monde. Les élèves ont visionné des reportages sur des enfants qui travaillent dans des mines au Pakistan, dans des plantations de cacao en Côte d'Ivoire. Il y allait comme des insecticides pour empêcher de nuire à la production. C'est un enfant qui faisait ça, mais c'était super dangereux, super toxiques. C'est pour ça qu'ils meurent tôt puis ils sont plus vraiment en santé. Ça m'attriste parce que moi, j'ai des frères plus jeunes, puis là, je m'imagine que c'est eux qui sont obligés de travailler comme ça au lieu d'aller à l'école. Puis je trouve que l'école, c'est important. Dans leur cours d'anglais, les élèves ont développé des outils de sensibilisation, ce vidéoclip et une page Facebook. Ça sensibilise les gens parce qu'ils ont vu exactement qu'est-ce qui se passe dans le monde. Puis donc, c'est sûr que ça insiste les gens à poser des petits gestes comme on fait nous autres aussi. Ils ont aussi envoyé des lettres au premier ministre du Canada et à des entreprises soupçonnées d'acheter des billets et du matériel produits par des enfants. Juste les chandails qu'on porte, la plupart du temps, par exemple, c'est du coton fait par les enfants. Je suis surprise vraiment que des compagnies acceptent d'employer des enfants en bas âge comme ça. On veut tout le temps que tout coûte moins cher. On veut tout le temps que tout soit meilleur. Puis je pense que c'est à cause de ça aussi qu'ils continuent à employer des enfants comme ça. Ces jeunes se disent prêts à réduire de moitié leur garde-robe, à payer leur chocolat plus cher, si cela peut changer le monde. On pourrait peut-être changer le monde petit par petit, mais c'est vrai que ça va prendre beaucoup, beaucoup de temps et il faudra beaucoup d'argent. On a réussi à ramasser un gros total, ce qui peut aider à ouvrir de nouvelles écoles dans les pays de pauvreté. Les jeunes ont tabassé 4 200 $. Cela aidera à scolariser pendant un an 25 enfants qui travaillaient avant dans une décharge en Inde. Ici Sophie Langlois, Radio-Canada, à La Prairie.